... Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Abdoulaye Touré qui est coordonnateur du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali. C'est en abrégé le papam, si on veut retenir le sigle seulement. Vous dépendez du ministère de l'agriculture au Mali. Et quelles sont aujourd'hui les ambitions d'un projet comme le vôtre, le papam ? Les ambitions d'un projet comme le papam, comme son nom l'indique, c'est d'accroître la productivité agricole au Mali. C'est enlevant l'ensemble des contraintes qui se trouvent sur l'agriculture malienne. On sait qu'aujourd'hui c'est avec l'Adaba, si on va avec les outils traditionnels, que l'agriculture se fait encore dans nos pays, y compris au Mali. Est-ce que vous allez aider un peu à franchir ce cap technologique, la passer de l'Adaba à une production intensive ? On va le faire, ça c'est déjà, ce pas est déjà franchi au Mali. Parce qu'il y a seulement deux ans, le président a fait venir quand même 400 tracteurs pour remplacer l'Adaba dans les champs. Mais le mécanisme agricole, la mécanisation de l'agriculture, c'est un défi pour nos pays. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un tracteur pour lever la contrainte de l'agriculture, quand les autres contraintes ne sont pas levées. Je vais parler du sémis, je vais parler des désherbages, je vais parler des récoltes. La force du chêne reste le maillon le plus faible. Donc le PAPAM se propose effectivement de travailler beaucoup dans le cadre de la mécanisation, en matière d'intermédiation financière et en matière même de subvention pour tout ce qui est technologie. D'accord. Mais quand on parle de mécanisation, on parle également de carburant, on parle du pétrole et des aléas liés à son achat. Son prix n'est pas toujours très stable. Est-ce que cela ne vous pénalise pas quelque part ? Pour le moment, non. Parce que je crois que c'est un passage obligé. Le prix du pétrole, c'est une donnée endémique maintenant. Il faut l'intégrer. Maintenant, même les engrais que nous utilisons, c'est des sous-produits du pétrole. On les voit augmenter. Mais l'État essaie de protéger quand même les producteurs en essayant d'avoir une subvention sur les engrais et sur les intras agricoles. Le jour qu'on va pouvoir donner la preuve que le carburant utilisé dans les tracteurs est un carburant agricole, il pourra bénéficier des exomérations. Et ça fait partie également des démarches que nous avons passées auprès de l'État pour effectivement aller dans ce sens. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on a des ressources du Fonds mondial pour l'environnement et rien ne nous empêche d'investir également dans les cultures comme l'épourgare et autres pour le biocarburant. C'est des terrains qui sont en friche. Il faut aller. D'accord. Par ailleurs, depuis les années 70, on parle de transfert de technologies du nord vers le sud. On parle également du prix des matières agricoles qui n'est pas toujours très stable sur le marché international. Et puis, il y a cette concurrence des pays du nord qui subventionnent leurs agricultures. Est-ce que vous pensez vous mettre à leur niveau ou vous demandez simplement qu'ils arrêtent la subvention à leurs agriculteurs ? De mon point de vue, ça ne sert pas à grand-chose de leur dire d'arrêter parce que c'est comme si on prêchait dans le désert. Ça devient à un moment donné de l'incantation. Je crois qu'il faut prendre cette donnée et effectivement s'adapter. S'adapter un peu dans nos pays par rapport à ce qu'on fait. Il est très difficile de penser que les pays qui nous vendent le lait vont nous aider à produire le lait directement. Ils ne vont pas le faire. Donc, c'est à nous de savoir comment il faut prendre ces technologies quitte à les acheter. Mais effectivement, essayer de mettre nos agricultures en ordre pour essayer d'avancer effectivement sans tenir compte de leur dire de ne pas subventionner leur agriculture. Parce que ça, ça dépend souvent des politiques internes contre lesquelles c'est lui qui ne le fait pas et perd sa place. Il ne faut pas lui demander ça. D'accord. Mais tout à l'heure, vous parliez de ne pas pouvoir leur demander d'arrêter. Mais de l'autre côté, s'ils viennent casser les prix sur vos marchés, cela rend votre mission un peu plus compliquée qu'elle ne l'était déjà. Non, 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 absolument. Je suis d'accord avec vous. Mais je crois qu'il y a des créneaux sur lesquels on a un avantage comparatif. Tout ce qui est agriculture biologique maintenant, parce que nous, on ne connaît pas autre chose. Donc, puisque l'agriculture biologique, nous pouvons le développer chez nous, on peut aller de manière confortable sur ces marchés. Il y a certains marchés sur lesquels nous pensons effectivement qu'on peut avoir des avantages comparatifs de par notre climat. C'est-à-dire qu'on ne produira pas de mangue en France. Donc, on les produira dans les pays tropicaux, dans les pays où on a beaucoup de soleil. Donc, effectivement, on peut venir sur le marché international avec nos mangue. Mais ça ne sert à rien de vouloir compétir sur un terrain où les règles du jeu ne sont pas équitables. D'accord. Jusqu'à présent, on accuse souvent les agricultures africaines d'être très exogènes. C'est-à-dire qu'elles produisent pour l'extérieur et elles dépendent, pour les devises, de ces productions qu'elles vendent à l'extérieur. Et en matière d'alimentation intérieure, on a toujours de gros problèmes, des problèmes de crise alimentaire, que ce soit dans les pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale. On reste encore sur ce type de difficultés-là, liés au fait que nos agricultures ne savent pas prioritairement alimenter le public qui l'est fait. Non, non, non. Je crois qu'effectivement, ça, c'est un ancien cliché. Mais ça, ça a passé maintenant. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait si je prends un pays comme le Mali ? Notre culture d'exportation première, c'est le coton. Maintenant, le coton, à la limite, quand tu regardes combien de pourcentage du coton que nous produisons, et même transformer en fil chez nous, c'est 2%. Donc nous travaillons pour l'industrie de l'Occident. Et malheureusement, c'est eux qui fixent aussi les prix de ces produits. C'est eux qui subventionnent leurs producteurs. Donc effectivement, les données ne sont pas très claires sur les marchés du genre. Mais maintenant, qu'est-ce qui était une contrainte au début ? C'est que sur les cultures bivrières, on demandait à nos pays qui avaient besoin même d'engrais pour mettre sous les maïsous, sous les millets, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'on dit que ce n'est pas une culture à rentabilité garantie. Donc pour le faire, il est obligé de l'adosser sur le coton. Donc les zones de coton, c'est lui qui fait le coton, il profite de son coton pour pouvoir accéder aux intras à l'école pour les cultures bivrières. Mais quand il y a eu le problème sur le coton 2 ans au Mali, mais tout le monde s'est reporté sur les cultures bivrières, on est excédentaire. C'est peut-être cette année qu'on a eu un peu de difficulté avec les pluviométries, ou on a un peu de difficulté pour pouvoir boucler. Mais sinon, il y a 2-3 ans, le Mali est excédentaire et nous envoyons des milles dans la sous-région, aussi bien au Burkina, au Niger qu'en Côte d'Ivoire. D'accord. Et aujourd'hui, sur la politique agricole du Mali, quelle influence vous avez ? Quel est l'apport où vous faites bénéficier le pays par rapport à la politique agricole ? À côté du ministère de l'Agriculture ? À côté du ministère de l'Agriculture, ce que nous, on essaie de faire, on a des ressources pour ça, c'est d'abord d'aller vers une agriculture durable. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup tributaires des aléas climatiques. Et donc nous pensons que tout ce qui est gestion durable des terres, il faut aller dans ça. Et maintenant, on a une subvention du Fonds mondial pour l'environnement pour le faire. Maintenant, on a également dit qu'il faut moderniser nos exploitations agricoles. Vous parliez tantôt de l'équipement, c'est peut-être le premier maillon, mais je crois que dans notre agriculture, on ne peut plus continuer à faire de l'agriculture de subsistance, on ne peut plus continuer à faire de l'agriculture familiale simplement. Donc tous ceux qui ont un projet de modernisation de leur agriculture ont un accompagnement naturel du projet d'accroissement de la productivité agricole. Il y a un certain nombre également de phénomènes que nous faisons, c'est que nous, on ne vient pas avec le lait en Europe. Mais quand je prends le Mali, on n'importe pas moins de 15 milliards de francs CFA en produits laitiers tous les ans. Et donc là, ce qu'on fait maintenant, c'est importer les sémences de Montbéliard, les sémences de Holstein et de les croiser avec nos animaux pour gagner la ressuscité, mais pour améliorer leur productivité. Même si on ne peut pas venir concurrencer les pays européens sur le marché mondial pour le lait, on peut au moins diminuer la facture que nous payons. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, on parlait des objectifs. Vous vous souvenez qu'au sommet du millénaire, on avait fixé des objectifs pour le continent africain et pour d'autres pays en voie de développement. Vous, on vous a fixé une mission qui va durer six ans. Depuis décembre 2010, où est-ce que vous en êtes ? En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en démarrage. Et en fait, ce projet d'accroissement de la productivité, c'est un projet de deuxième génération. On a eu deux projets de première génération. L'un qui était le PASA-OP, que je coordonnais moi-même, et l'un, le programme d'infrastructure rurale. On a compris que l'infrastructure rurale, c'est les aménagements hydroalcools qu'il faut faire pour maîtriser l'eau. Et le PASA-OP, c'était former les producteurs. Donc, l'un dans l'autre, ça ne peut pas être deux dossiers séparés. C'est pourquoi sur le PAPAM, nous les avons regroupés. Donc, aussi bien dans le cadre du PAPAM, nous allons nous investir pour aménager encore de nouvelles terres, notamment dans la zone office du Niger. Mais nous allons effectivement donner la possibilité aux producteurs eux-mêmes de choisir les axes sur lesquels ils pensent qu'effectivement, ils peuvent être les meilleurs. Et qu'ils aient la liberté, effectivement, de financer leur développement. Et comment vous pouvez contribuer, justement, à ce financement-là ? Parce que c'est l'un des volets également de vos conditions. Quand vous voyez le montage institutionnel de ce programme-là, c'est que tout ce qui est génération de technologie, transport de technologie, est géré par la Chambre nationale d'agriculture. C'est-à-dire que ce projet leur donne maintenant les moyens d'acheter les services dont ils ont besoin. On n'a pas besoin de financer une recherche pour aller faire une thèse. Quand il y a un problème sur le mille, le président de l'APCAM peut décider que, bon, chercheur, qui peut m'aider à trouver la solution de ça ? J'ai les ressources pour le faire. D'accord. Maintenant, quand il y a un paquet de technologie également dans les tiroirs des chercheurs, il peut amener ça pour, effectivement, dire, au lieu de continuer à faire la petite daba, à faire les semis en poquet ou en semis à la volée, maintenant, voilà le genre de technologie que vous pouvez faire. Et donc, il peut passer des conventions et avec les structures de l'État, et avec les ONG, et avec les privés pour les aider à les faire. Donc, nous prenons beaucoup d'espoir sur ça, puisque ce n'est plus la bureaucratie, notre propre bureaucratie qui gère ça, mais c'est les producteurs qui ont des ressources pour payer ces ressources. Bon, nous avons un bon espoir que ça, ça peut aller plus vite. De l'autre côté, il y a cette question de la culture transgénique. Oui. Certains disent que l'agriculture transgénique est mauvaise pour l'Afrique, d'autres pensent que c'est plutôt la solution. Vous parliez du croisement tout à l'heure, je ne sais pas quelle est la philosophie du Mali sur la question. Le Mali a légiféré sur la biotechnologie. Je pense effectivement, ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux que quelque chose n'existe pas. Ce problème d'OGM, ce problème de culture transgénique, peut-être qu'on n'a même pas les moyens de contrôler ce qu'on a. On peut dire aujourd'hui qu'on ne l'a pas, et on peut décider aujourd'hui que non, je ne veux pas d'OGM, et ainsi de suite, et les soirs, quand tu parles à la maison, la pomme de terre ne contendante, ce n'est que ça. Donc, au moins, on se donne le droit de réfléchir sur la question. On se donne le droit de regarder cette question en face. Maintenant, l'OGM, c'est quoi ? C'est qu'à partir d'un certain moment, quand tu vois la démographie du monde, il faut nourrir le monde. Dans 5-10 ans, on ne peut plus. Déjà, on a des problèmes pour tenir les deux bouts, et maintenant, quand il y a des possibilités d'augmenter la production, à mon avis, il faut le faire. Ça, c'est peut-être un avis personnel que je donne, qui ne peut pas engager le Mali. D'accord. Maintenant, le risque, c'est quoi ? C'est que pour les OGM, ça crée un autre lien. C'est-à-dire que les sémences, tous les ans, tu es obligé de venir l'acheter avec ce qu'ils produisent. Maintenant, ils te les donnent très faiblement, à faible taux, parce qu'effectivement, ils veulent que tu ailles. Mais si tu n'as plus rien, tu n'as que ça. À ce moment, ils fixent les prix. Ça va être exactement comme ce qu'on a avec les matières premières. Donc, les sémences, nous, on ne les produit pas. Si ce n'est pas nous qui formons ces objets, on va être obligés de payer des rois à l'ici là-dessus. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Vous êtes venu assister au Salon de l'agriculture. Je ne sais pas que vous rentrez avec de bonnes nouvelles, que vous êtes plutôt optimiste concernant la suite de votre mission. Tout à fait. Tout à fait. Cette fois-ci, je suis très content d'avoir amené des producteurs qui n'ont peut-être jamais vu Bamako, la capitale du Mali. Moi, j'ai des éleveurs. Alors, il y a un éleveur qui est venu au Salon et son troupeau, c'est environ 1 500 têtes. Mais il ne produit pas 100 litres de lait. Quand il est venu et qu'il voit qu'avec une vache, on peut produire 40 litres par jour, ça crée un problème chez lui. D'accord. Et donc, nous pensons effectivement qu'en rentrant, on doit pouvoir convaincre lui assez rapidement et tous ceux qui le prennent comme étant le leader, ça peut nous permettre effectivement d'avancer plus vite sur les dossiers. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Touré. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, le PAPAM, et que vous étiez notre invité. Merci d'avoir fait le détour. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'artien du jour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada